Salut à tous ! Ça fait deux ans et demi que je vis dans une tiny house installée sur le terrain d'une ferme en maraîchage bio, mais en ce moment je fais du woofing un peu partout en France, dans des écolieux où je suis nourri et logé. J'ai dormi dans plusieurs caravanes, j'ai vu quelques mobilhomes et j'ai vécu deux semaines sur un camping pour aider à monter leur gîte insolite, des yurts. Maintenant que j'ai un peu d'expérience dans ces habitats légers, j'ai posé tout ça sur papier pour les comparer les uns aux autres et comprendre leurs caractéristiques particulières. Après cette vidéo, vous en saurez donc un peu plus sur les différences qu'il y a entre une tiny house, une caravane, un mobilhome, une roulotte et une yurte. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Vous le voyez, le programme est chargé, mais l'idée de cette vidéo est de vous donner un aperçu global de chacun de ces habitats pour vous aider à bien choisir le vôtre selon votre projet. Définition et déclinaison. Dans les pays anglophones, une tiny house veut dire micro-maison. C'est une très petite maison à ossature bois. Le mouvement des tiny house s'est développé depuis la crise immobilière de 2008 avec des micro-maisons construites sur remorques routières. On peut donc déménager avec sa maison. C'est sous cette forme qu'on les connaît en France. En général, la tiny house est montée sur un double essieu central. Traduit en français par maison mobile, le mobilhome est une habitation rectangulaire sur pneumatique. Elle est destinée à être raccordée aux services publics, notamment par son installation en camping. Leur intérêt est de permettre d'acquérir une maison de campagne secondaire à moindre frais. Dérivée de la caravane, elle est construite sur un châssis remorquable. Ses habitations sont fabriquées en usine et la majorité sont amenées sur le terrain choisi en y restant de façon permanente. Une caravane est un véhicule remorqué conçu pour être un logement d'appoint lors d'escapades en week-end ou en vacances. Elles sont montées sur un essieu central simple ou double. Il en existe plusieurs types comme les car qui épouse le toit du véhicule, un moyen de gagner de la place sans augmenter la longueur de l'ensemble véhicule plus remorque. La roulotte est sans doute l'ancêtre de la tiny house puisqu'il s'agit d'une maison à haussature bois conçue pour le nomadisme. Elle existait avant l'invention de la voiture. Elles étaient tractées par des chevaux, ce qui leur a valu leur petite taille. Elles sont traditionnellement montées sur un ou deux essieux aux extrémités de la remorque. L'essieu avant est souvent directionnel. Cette disposition de roue permet à la roulotte de garder une bonne stabilité même quand elle n'est pas acclée à un véhicule. Une yurte est une grande tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre. Traditionnellement, elle sert d'habitat à de nombreux nomades d'Asie centrale. Aujourd'hui, il existe des yurtes contemporaines adaptées à nos climats européens. Certains fabricants sont allés jusqu'à ne garder que la forme de la yurte pour en faire une maison ronde en bois. Mais dans cette vidéo, nous parlerons des yurtes contemporaines qui gardent le concept de tente semi-nomade. Utilisation fréquente De manière générale, les habitats se classent dans cinq types d'utilisation. Il y a les résidences principales, définies par la loi comme l'endroit où on habite plus de huit mois par an. L'habitat secondaire, qui peut être une dépendance ou bien une maison de week-end ou de vacances. Le camping, sur des aires communales ou privées qui sont prévues à ce type d'accueil. Le gîte, donc la location, les chambres d'hôtes et le airbnb. Et le nomadisme, pour le voyage itinérant. Dans l'absolu, les cinq habitats que je compare ici peuvent être utilisés dans les cinq fonctions dont je viens de parler, mais certains sont mieux adaptés à certains usages. Tiny house, mobile home et yurtes pour l'habitat principal. Leur superficie et leur conception est idéal pour en faire sa résidence. Les caravanes et les roulottes sont très petites et leur aménagement est pensé pour le nomadisme avant tout. Les cinq types pour l'habitat secondaire. Le mobile home et la caravane pour le camping. Les tiny, roulottes et yurtes ne sont pas acceptés dans tous les campings. La tiny house, le mobile home, la roulotte et la yurtes en chambre d'hôte. La caravane et la roulotte pour le nomadisme. Les tiny et yurtes ont plus de contraintes de déplacement et il est même rare pour les mobile home d'être déplacés. On y reviendra plus tard. Dimensions et poids. Ici, je vais parler des gabarits usuels. On trouve forcément des exceptions hors normes que je n'ai pas prises en compte. Pour les dimensions les plus petites, on trouve des tiny house de 2,30 mètres de large par 3,30 mètres de long, sans la flèche d'attelage de la remorque, et 3 mètres de haut avec une superficie habitable de 6 mètres carrés et un poids de 1,6 tonnes. Des mobilomes de 2,50 mètres par 4,40 mètres, 2,5 mètres de haut, superficie de 12 mètres carrés, poids total 1 tonne. Des caravanes de 2,10 mètres par 3 mètres, 2,5 mètres de haut, superficie de 5,8 mètres carrés, poids 900 kg. Des roulottes de 2 mètres par 3, 2,5 mètres de haut, superficie de 5 mètres carrés et poids 400 kg. Des yurtes de 3 mètres de diamètre, 3,5 mètres de haut, superficie de 7 mètres carrés. Et je n'ai pas réussi à trouver le poids exact d'une yurte, mais les plus petites doivent peser un peu moins d'une tonne. Et pour les plus grands gabarits, on trouve des tiny house de 2,55 mètres de large par 7 mètres de long, 4,30 mètres de haut, et une superficie de 20 mètres carrés incluant les mezzanines. Poids 3,5 tonnes, équipés et meublés puisque tout y est fixé. Des mobilomes de 4,30 mètres par 10 mètres, 3 mètres de haut, superficie de 40 mètres carrés, et poids 6 tonnes, équipés et meublés. Des caravanes de 2 mètres 50 par 7 mètres 50, 2,7 mètres de haut, superficie de 12,5 mètres carrés, poids 2,8 tonnes, équipés. Des roulottes de 3 mètres par 9 mètres 50, 3 mètres de haut, superficie de 25 mètres carrés, et poids de 2 tonnes. Des yurtes de 11,5 mètres de diamètre, 4,5 mètres de haut, superficie de 100 mètres carrés. J'ai récapitulé toutes ces infos dans un tableur que je vous ai mis à disposition en téléchargement libre, le lien est en description. Je suis content qu'il puisse vous servir, et si vous voulez me faire un petit geste pour valoriser mon travail de recherche, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Fabrication et prix Les tiny house, les roulottes et les yurtes sont la plupart du temps fabriqués de manière artisanale, alors que les mobilomes et les caravanes de manière industrialisée. Et c'est cette différence qui fait que les premières sont plus faciles à fabriquer en autoconstruction pour les plus motivés. Dans le tableau que vous pouvez télécharger, j'ai mis le lien vers 3 fabricants ou vendeurs français pour chacun de ces habitats. C'est pas du tout exhaustif, mais ça permet de commencer les recherches quelque part. Parlons budget maintenant. J'ai trouvé des fourchettes de prix, mais bien sûr il y aura toujours des exceptions. Et pour comparer ce qui est comparable, on va s'intéresser aux prix d'achat neuf, clés en main, sorties d'ateliers ou du distributeur. Une tiny house coûte entre 35 000 et 85 000 euros. Le prix dépend de la complexité de l'architecture et de la qualité des matériaux et des équipements. Ces prix comprennent la conception personnalisée, la remorque, la fabrication de la maison, donc la charpente, la menuiserie, la plomberie et l'électricité, tous les mobiliers sur mesure, et l'équipement intégral de la salle de bain et de la cuisine. Donc pour une maison neuve, ce sont des prix tout à fait corrects. Un mobile home coûte entre 25 000 et 72 000 euros. Le prix dépendra des options choisies, du nombre de couchages et de la terrasse additionnelle. Lors de l'achat d'un mobile home neuf, la livraison jusqu'au camping de destination est incluse, ainsi que le raccordement au réseau. Une caravane coûte entre 11 000 et 34 000 euros. Et oui, il y a des caravanes de luxe. Une roulotte entre 15 000 et 44 000 euros. Et une yurte entre 8 000 et 33 000 euros. Donc au rapport superficie-prix, c'est la yurte qui semble l'emporter, mais elle est vendue sans plomberie, sans électricité et sans mobilier. Je ne me suis pas amusé à calculer le prix au mètre carré de ces différents habitats, parce qu'on a tendance à les comparer à des maisons ou des appartements classiques. Or, ça fausse complètement l'interprétation des chiffres. C'est un peu comme si au marché, je comparais le prix au kilo du fromage avec celui des pommes. Les techniques de fabrication sont complètement différentes, les caractéristiques du produit aussi. Bien sûr, c'est important de prendre en compte son budget global pour choisir ce qu'on veut s'acheter, mais le prix au mètre carré est une unité de comparaison pertinente seulement si on compare un même type d'habitat. Un peu comme si je compare le prix au kilo des pommes de mon producteur avec le producteur voisin. Pour réduire son budget, il y a aussi la possibilité d'acheter ses habitats d'occasion, et ça plaira à celles et ceux qui veulent en donner une seconde vie, si vous savez un petit peu bricoler. Il y a énormément d'offres de caravanes et de mobilhomes d'occasion, il y en a quelques-unes même pour des roulottes, mais il y en a très peu pour les tiny houses et pour les yurts. Quand on projette de vivre en habitat léger et mobile, l'important est de prendre en compte ses besoins et les contraintes liées à son mode de vie. Le choix de l'habitat en découlera. Par exemple, les tiny houses et le mobilhome sont à peu près dans les mêmes ordres de prix, les caravanes et les roulottes aussi, mais pourtant on ne les choisira pas pour les mêmes raisons. Ils sont prévus pour des usages un peu différents et le choix des matériaux est aussi un critère de sélection. Et justement, venons-y. Matériaux et isolation. Selon l'habitat, les matériaux sont plus ou moins renouvelables, plus ou moins lourds et résistants, et l'épaisseur des murs influence sur la qualité de l'isolation thermique et phonique. Pour la tiny house, la fondation est une remorque routière en acier galvanisé. L'ossature bois est souvent en doux glace, sapin et épicéa, des bois légers. Le bardage bois peut être en redzédar ou peuplier, des bois imputressibles. La toiture est en panneau de zinc ou en bac acier. Les fenêtres sont en double vitrage. L'isolant est souvent un mélange de lin, coton et chanvre ou en fibre de bois, voire en métisse, des vêtements broyés, sur une épaisseur de 15 à 17 cm. Le mobilhome a un châssis en acier galvanisé avec l'embourde en bois. L'ossature est en bois. Le bardage est en vinyle, un matériau plastique rigide. La toiture est en acier galvanisé. Les fenêtres sont en double vitrage. L'isolant est en laine de verre pour une épaisseur de 5 cm. La caravane a pour fondation une remorque routière en acier galvanisé. L'ossature est composée de métal de contreplaqué et d'isorel, panneau de fibre dure de bois. Le bardage et la toiture sont en vinyle. Les fenêtres sont en acrylique, matériau plastique rigide transparent ou en verre simple vitrage. L'isolant peut être en polystyrène expansé, polystyrène extrudé ou polyuréthane sur une épaisseur de 45 mm. La roulotte a un châssis en bois ou en acier, voire une remorque routière. L'ossature est en bois, par exemple en mélèze ou doux glace. Le bardage existe en doux glace ou en pin autoclave, mais peut aussi être en red-sédar ou peuplier comme une tiny. La toiture est en zinc ou tôle galvanisée. Les fenêtres sont en double vitrage. L'isolant peut être en fibre de bois ou coton, lin et chanvre, sur une épaisseur allant de 15 à 23 cm. La yurte est posée sur des lambours de bois, puis un plancher. L'ossature ou les pans de mur sont des treillis en bois de bambou ou de frêne, des bois droits et rigides. Le bardage et la toiture sont faits en toile imperméable. L'assemblage se fait par des cordes et des nœuds. Les fenêtres peuvent être en acrylique souple, cousue dans la toile, ou être en double vitrage, sur une menuiserie insérée entre deux pans de mur. L'isolant est en laine de mouton épaisse de 12 à 16 cm, pendu entre la toile imperméable extérieure et la toile décorative intérieure. Concernant l'inertie thermique, en hiver il va falloir chauffer. L'inertie thermique dépend beaucoup de l'isolant et de l'épaisseur des murs. Dans une caravane et un mobilhome par exemple, si on coupe le chauffage, l'inertie ne sera que de quelques heures, alors que dans une tiny house, une roulotte ou une yourte, ça peut avoisiner la demi-journée. Si comme moi, vous aimez la chaleur du poil pour chauffer votre maison, sachez qu'il peut être acheté en option avec tous les habitats dont je parle, sauf la caravane. En été, la chaleur monte énormément dans tous ces habitats s'ils sont exposés plein soleil, donc mieux vaut les mettre à l'ombre d'un arbre ou d'un auvin. Par contre, les tiny house et roulottes ont une structure de mur qui leur permettent de chauffer moins vite que les autres. Dans les yourtes, d'après les retours qu'on m'a fait, la température monte très vite et il est difficile de créer une aération confortable à cause du petit nombre de fenêtres. Il est tout de même possible d'ouvrir le chapeau, qui sert de puits de lumière, pour créer une meilleure aération, mais par temps chaud, on préférera être à l'extérieur. C'est d'ailleurs vrai pour les autres habitats de petite taille. En général, dans ce mode de vie, on se sert du jardin comme d'une pièce à vivre. Isolation phonique La tiny house et la roulotte ont une bonne isolation phonique grâce à l'épaisseur de leurs murs et au double vitrage. On peut mettre de la musique assez fort chez soi sans que ça s'entende beaucoup de dehors, et depuis l'intérieur, on peut percevoir que des gens parlent dehors s'ils parlent fort. Dans un mobilhome ou une caravane, on entend presque tous les bruits de l'extérieur, mais comme si le volume était un peu baissé. Dans une yourte, l'isolation phonique est vraiment faible. On entend les pas des gens qui marchent dehors, le vent dans les arbres, et depuis l'extérieur, on entend le son des gens qui parlent à l'intérieur s'ils parlent normalement. Ça permet de se sentir proche de son environnement, mais ça a une incidence sur l'intimité en cas de voisinage rapproché. Installation et législation Il y a deux types d'installations. Le stationnement, qui concerne les habitats sur roue, comme la Tahini, la caravane et la roulotte, et l'installation, qui concerne les habitats mobiles dont le système de mobilité a été provisoirement retiré, comme par exemple le mobilhome ou la yourte, ou comme une Tahini dont on aurait retiré les roues. Et il existe différents types de terrains soumis à des règles spécifiques, les terrains constructibles, les terrains non constructibles et les campings. Sur les terrains non constructibles, c'est la même règle pour tous les habitats mobiles. Leur installation est à vérifier au cas par cas, selon le plan local d'urbanisme propre à chaque mairie. Mais quoi qu'il en soit, ça ne peut être autorisé que s'il s'agit de l'habitat secondaire. La loi française interdit d'avoir sa résidence principale sur un habitat non constructible. Sur les terrains constructibles de particulier, il faudra aussi se référer au PLU de sa commune. Installer un habitat léger dans son jardin n'est pas autorisé partout. Si elle est autorisée, alors plusieurs cas existent pour légaliser l'installation, selon la durée de stationnement et selon la surface au sol. Installation de moins de trois mois. Le stationnement est autorisé sans démarche, mais l'habitat doit conserver ses roues prêts à repartir. Ce cas n'existe donc pas pour les yurtes. Installation de plus de trois mois, superficie au sol de moins de 20 mètres carrés. Pour les tiny house, les caravanes et les roulottes, envoyez une déclaration préalable de stationnement à la mairie. Et pour les mobiles aux mêlés yurtes, une déclaration préalable de travaux. Installation de plus de trois mois et superficie au sol de plus de 20 mètres carrés. Pour les tiny house, les caravanes et les roulottes, une déclaration préalable de travaux. Pour les mobilhomes et les yurtes, faire une demande de permis de construire. Entre une déclaration préalable de stationnement et un permis de construire, il y a une grande différence administrative. Et c'est important de l'avoir en tête au moment de choisir son type d'habitat. Tout est récapitulé dans le tableur que j'ai fait, vous pouvez retrouver facilement toutes les informations dont je parle dans cette vidéo. Dans un camping, l'avantage est que l'accès est réglementé par l'activité professionnelle du camping. Seulement, s'il est presque évident que les campings acceptent les caravanes et les mobilhomes, c'est moins sûr pour les autres types d'habitats. En tout cas, le coût de location d'une parcelle de camping à l'année est entre 2000 et 5000 euros. Mise à niveau. Une fois le terrain choisi, il faudra mettre à niveau le logement et le stabiliser s'il reste sur ses roues. Ça permettra à vos affaires de ne pas rouler toute seule à l'intérieur, mais ça permettra surtout à vos portes et fenêtres de rester ouvertes quand vous le décidez. Et oui, ça sent le vécu d'une tiny pas bien mise à niveau pendant des mois. Les tiny et roulottes se stabilisent avec l'ajout de chandelles aux quatre coins de la remorque, en surélevant un peu la remorque grâce à un cric à ciseaux ou un cric hydraulique selon le poids de la remorque. Les crics à ciseaux sont ceux utilisés pour les voitures, donc allant jusqu'à 1,5 tonnes, mais au-delà, faudra utiliser un cric hydraulique plus puissant. Les mobilhomes et les caravanes se stabilisent grâce aux pilotis ou aux pieds qui sont inclus dans leur châssis, mais à nouveau utiliser des crics pour les mettre à niveau. Pour les yurtes, la mise à niveau se fait au moment de poser les lambourdes qui vont accueillir le plancher. Concernant les raccordements, ça fonctionne un peu de la même façon pour tous. Les tiny, mobilhomes, caravanes et roulottes sont vendus avec la plomberie et l'électricité, donc il suffira de vous brancher au réseau ou de vous raccorder à votre système autonome . Seuls les yurtes sont vendus sans électricité ni plomberie, donc si vous voulez un évier, une douche, un chevage électrique, il faudra les installer vous-même ou avec des amis, ou faire appel à un professionnel. Déménagement et permis de conduire Le point commun de ces habits allégés, c'est qu'ils sont mobiles, et voilà ce qu'il faut faire pour les déménager. Tiny house, caravanes et roulottes, déconnectez les raccordements, videz la remorque pour qu'elle n'excède pas son poids total accumulé en charge, qui est inscrit sur la case F2 du permis, enfin, de la carte grise. Les affaires pourront être mises dans le coffre du véhicule tracteur, ce qui permettra de déménager sa maison et ses affaires en un seul trajet. Et enfin, retirez les chandelles avec un cric ciseaux ou un cric hydraulique, selon le poids de la remorque. Préparer ce déménagement peut prendre entre trois heures et un jour pour une tiny et une roulotte, et seulement entre une à cinq heures pour une caravane. Mobilhome, vider le mobilhome de ses affaires personnelles, déconnecter les raccordements, et faire appel à un transporteur. Un tel déménagement peut prendre entre un à deux jours. Pour une yourte, vider la yourte de ses affaires personnelles, déconnecter les raccordements, démonter la yourte et son plancher, et enfin, charger la yourte et ses affaires dans deux à trois camionnettes utilitaires. Comptez deux jours pour déménager une yourte et ensuite trois jours pour la remonter et puis vous y être installé complètement. Véhicules et permis. Habitat mobile, certes, mais avec quoi comme permis de conduire et avec quel type de véhicule ? Ça dépend du poids et du gabarit de la remorque. Le code de la route indique qu'un véhicule peut mesurer au maximum 2,55 m de large. Au-delà, on passe en convoi exceptionnel. Et ça peut être le cas pour certaines roulottes qui font 3 m de large, mais qui sont plutôt destinées à rester dans leur jardin d'accueil. Si le poids total de la remorque chargée dépasse 3,5 tonnes, alors on passe dans la catégorie poids lourd et il faudra passer le permis C. Mais c'est rarement le cas avec nos habitats légers dont le but est d'être en dessous de 3,5 tonnes. Dans ce cas, il faut passer le permis remorque et il en existe deux types. Le permis BE qui concerne les remorques comprises entre 750 kg et 3,5 tonnes et dont le poids total de l'attelage, donc de la remorque et du véhicule tracteur, dépasse 4,25 tonnes. C'est presque toujours le cas avec les tiny house, les roulottes et avec les plus grosses caravanes. Et il y a la formation B96, plus courte à passer que le permis BE, qui concerne aussi les remorques, comprises entre 750 kg et 3,5 tonnes, mais le poids total de l'attelage peut être en dessous de 4,25 tonnes. C'est souvent le cas avec les caravanes et ça peut aussi être le cas avec les plus petites tiny house et roulottes. Le permis B est suffisant pour les remorques dont le poids est inférieur à 750 kg et dont le poids total de l'attelage est inférieur à 3,5 tonnes, mais c'est rarement le cas avec nos habitats légers. Et qu'en est-il des mobilhomes ? Selon le code de la route, ils sont interdits à la circulation sur voie publique. Il faut donc les déplacer avec un transporteur, ce qui en fait un habitat léger non adapté au nomadisme. Entretien et durée de vie. Selon les matériaux, des traitements sont nécessaires pour augmenter la longévité de l'habitat. Pour les tiny house, les roulottes, les mobilhomes et les yurtes qui ont un bardage en bois ou des parties extérieures en bois, entre autres les portes et les fenêtres, il faut traiter le bois une fois par an pour le prévenir des grands froids, des intempéries et du soleil, par exemple avec un saturateur anti-UV ou un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Pour les tiny, roulottes et caravanes, celles qui ont des remorques, il faut faire un contrôle technique tous les deux ans, vérifier l'état du système de freinage avant de prendre la circulation et de vérifier l'état des pneus et leur pression. Pour les caravanes et mobilhomes qui auraient des jointures de fenêtres plus fragiles, il faut surveiller régulièrement l'étanchéité des fenêtres et ajouter du mastic ou du silicone si nécessaire. Et pour les mobilhomes, il faut aussi penser à récurer les gouttières régulièrement. Les caravanes sont très sensibles aux infiltrations d'eau. Avec le vieillissement naturel des matériaux, dus aux UV, aux gels et aux forts changements de température, les murs et le toit peuvent vite prendre des petits impacts. Les matériaux dans le mur supportent mal l'humidité et ils moisiront vite, donc pour augmenter la longévité de sa caravane, il est conseillé de construire un auvent par-dessus. La nettoyer à l'eau avec une brosse douce une fois par an, notamment pour enlever les petites mousses vertes qui peuvent se former sur la face nord, la moins exposée au soleil. Il faudra en profiter pour réimperméabiliser les coutures avec un produit spécifique, parce que c'est la seule faille potentielle pour les infiltrations d'eau. Une toile de yurte bien entretenue devra malgré tout être changée au bout de 7 à 10 ans, parce que ça reste un matériau fragile. Mais par rapport au coût des travaux d'une toiture pour une maison classique par exemple, la yurte reste bien moins coûteuse. Une toile de toit neuve coûte approximativement 1000 à 1500 euros. L'isolant en laine de mouton vieillira selon les variations d'humidité, selon le nombre de montages et démontages, voire si des rongeurs y font leur nid, parce que la yurte est assez perméable aux petits animaux qui savent se faufiler dans les matériaux souples. En général, cet isolant ne se change pas avant 10 ans et coûte environ 10 euros au mètre carré. Finalement, la durée de vie de votre habitat dépendra avant tout de l'entretien que vous lui accordez, mais aussi de la qualité initiale de ses matériaux et des travaux que vous serez prêt à faire pour augmenter sa longévité. On peut estimer 30 à 50 ans de vie pour une tiny house, 20 à 30 ans pour un mobile home, 15 à 25 ans pour une caravane, 30 à 50 ans pour une roulotte, 20 à 40 ans pour une yurte, avec changement intermédiaire de la toile imperméable et de l'isolant. Quoi qu'il en soit, vivre en habitat mobile est une démarche qui accompagne souvent un mode de vie minimaliste et il permet d'accéder à un environnement calme et ressourçant à moindre coût. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur ces différentes alternatives de logement, dites-le moi dans les commentaires, ça m'est toujours utile. Souvenez-vous que vous pouvez télécharger gratuitement le tableau récapitulatif de mes recherches, le lien est en description. J'ai passé beaucoup de temps à réaliser cette vidéo, mais c'était vraiment intéressant de le faire et j'espère qu'elle aura son utilité. Et si vous voulez m'encourager à refaire ce genre de contenu, vous pouvez me donner un petit coup de pouce financier sur mon compte Tipeee, c'est vous seul qui rémunérez mon travail de vidéo et c'est précieux. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tous mes tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez tous soin de vous et à la prochaine ! Merci. Merci.